Alors il y a un premier point qui est extrêmement important qu'il faut voir aujourd'hui ensemble, c'est au sujet de la différence entre une campagne marketing, entre le marketing de votre entreprise et entre une promotion marketing. Beaucoup d'entrepreneurs font une erreur de vocabulaire qui leur coûte énormément pour le développement de leur entreprise. S'il y a un point sur lequel j'ai insisté tout au long de ces dires clients, c'est cette fameuse notion selon laquelle votre marketing doit être un événement pour votre prospect. Votre prospect, comme la plupart des gens, il s'ennuie, il ne sait pas quoi faire de son temps, il passe son temps à regarder la télé pour se divertir, comme tout le monde. Et donc, votre prospect s'ennuie aussi sur votre marché parce qu'il y a fort à parier que vos concurrents et peut-être même votre site à vous avant d'avoir participé à ses yeux de client, fassent toujours la même chose. Et bien souvent, en tant qu'entrepreneur, on a le défaut de faire la même chose que les autres, mais en mieux. Je discutais récemment avec un entrepreneur qui est très connu en France, dont l'entreprise réalise plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires et il est sur le point de lancer un nouveau produit. Et j'ai mis une demi-heure à lui poser la même question qui est « Qu'est-ce que ça a de nouveau ? » Qu'est-ce que ça a de nouveau ? Qu'est-ce que ça a de différent ? Je suis prospect, je suis en train de bailler. Qu'est-ce que ça va m'apporter qui va changer ma vie ? » Il était bien incapable de répondre à cette question parce qu'en fait, son produit, c'était la même chose qu'organisaient ses concurrents, sauf qu'en plus, il offrait, je crois qu'il offrait une vidéo et il rencontrait le client en face à face. Mais c'était exactement le même produit que tout le monde faisait. Si vous êtes dans cette situation-là, on va voir ensemble comment faire pour révolutionner cette offre-là et faire justement que ça change la vie de vos prospects et de la rencontrer. Souvenez-vous de ça. Bien souvent, être différent des autres personnes sur votre marché vaut mieux que d'être meilleur. Donc, n'allez surtout pas commettre l'erreur d'être pareil en mieux parce que ça ne suffit pas aux yeux de votre prospect, surtout s'il connaît déjà une marque existante et que vous êtes le nouveau venu. Tout le monde dit « Je suis pareil mais en mieux ». Donc, c'est quelque chose qui ne restera pas du tout imprimé dans l'esprit de votre prospect. Par conséquent, ce qu'il va falloir réaliser dans votre marketing, c'est à la fois avoir cet effet choqué et impressionné dont je reparlerai plus tard et dont je reparlerai dans d'autres modules aussi de séduire le client. Avoir une stratégie qui va consister à choquer et impressionné, autrement dit, dès le premier contact avec le prospect, lui faire comprendre qu'il faut qu'il prête attention. Deuxièmement, il va vous falloir séquencer dans le bon ordre les informations que vous transmettez à votre prospect pour le convaincre d'acheter votre produit au service. Donc, il va vous falloir utiliser une séquence bien rédigée à la fois pour captiver des nouveaux prospects et pour conserver l'attention des prospects existants. Quand vous avez une séquence marketing, l'exemple type d'une campagne qui utilise une séquence, c'est le fameux lancement orchestré dont vous avez déjà entendu parler. Et donc, vous avez déjà pu constater que dans un lancement orchestré, on publie, on va prendre l'exemple d'un lancement vidéo, on publie une première vidéo, une seconde, une troisième. En général, le format s'arrête à trois vidéos et ensuite, on va publier une vidéo supplémentaire qui est celle où on vend le produit. Il y a une raison pour laquelle le lancement orchestré suit cette séquence. La raison première pour laquelle le lancement orchestré suit cette séquence, c'est parce qu'il s'agit de l'introduction d'un nouveau produit. Quand on introduit un nouveau produit, il faut obtenir un retour de la part du marché pour savoir si on est dans la bonne voie, pour pouvoir s'aiguiller un petit peu dans ce qu'on va proposer. Et donc, l'offre ne doit jamais être vraiment ferme au moment où on commence le lancement orchestré. C'est pour ça qu'on utilise une séquence. C'est la raison première. Mais quand vous utilisez un lancement orchestré avec des partenaires, quand vous utilisez des partenariats stratégiques pour récupérer des nouveaux prospects, alors le fait de fournir plusieurs éléments, plusieurs vidéos, le fait de fournir ces éléments-là dans le temps, non pas simultanément sur le site, fait que vous pouvez avoir plusieurs pages de capture pour récupérer les contacts des prospects. Vous me suivez jusque-là. Vous avez plusieurs pages de capture et donc ça vous permet de captiver des prospects qui n'avaient pas été intéressés par l'élément précédent que vous avez publié dans votre campagne. Donc, l'exemple type, vous avez le noté, l'exemple type, c'est un lancement orchestré. Vous avez, mettons que vous avez, on va dire que vous êtes fou, vous allez dire, on va faire six vidéos. Vous allez faire six vidéos qui sont sur le même focus et c'est quelque chose sur lequel on va revenir quand on va parler ensemble de la stratégie de lancement orchestré. Donc, je vais juste utiliser ici le mot thème pour que ce soit simple. Donc, six vidéos sur le même thème, comment perdre du poids, mais chaque vidéo a un angle d'approche différent et non seulement chaque vidéo a un angle d'approche différent, mais la page de capture a un angle différent. De cette façon-là, quand vous avez un partenaire qui va envoyer un mail par exemple, à sa mailing list, en disant, allez voir le site d'un tel qui a un, au lieu de faire la promotion, en disant, allez voir le site d'un tel qui a un super produit amincissant ou une super machine d'entraînement, donc un mail commercial, sa personne-là va vous emmener des prospects en disant, allez voir cette vidéo que l'un tel propose sur la nouvelle façon de perdre du poids rapidement. Sur cette vidéo, vous allez montrer comment on utilise votre machine. Vous allez pouvoir faire une seconde vidéo qui montre les trois erreurs à ne pas commettre quand on s'entraîne. Vous allez pouvoir faire une troisième vidéo qui montre la meilleure alimentation à avoir quand on s'entraîne avec le matériel XYZ. Et donc, à chaque fois que vous avez un angle différent, vous allez avoir des personnes qui n'ont pas saisi leur mail sur votre site parce que ça ne les intéresse absolument pas de voir comment on s'entraîne avec la machine, mais qui vont saisir leur mail quand vous allez parler d'alimentation parce que c'est ce qui leur manque comme information, c'est ce dont elles ont besoin. Donc, cette technique toute simple d'avoir petit à petit des éléments différents, d'utiliser une séquence, c'est ce qui va vous permettre de récupérer des nouveaux prospects. Alors, une variante de cette stratégie consiste à avoir soit un blog, soit une web télévision où vous publiez régulièrement des articles en restant sur le même thème ou des vidéos en restant sur le même thème et en ayant donc une séquence, à chaque fois, vous changez l'angle comme ça que vous allez pouvoir facilement récupérer des nouveaux prospects. Un bon exemple, si vous voulez trouver un exemple de cette stratégie que je viens d'évoquer, c'est de regarder le site drag.tv. Sur drag.tv, je publie régulièrement des vidéos de séduction. À chaque fois, le thème est différent. Mon astuce, c'est de répondre tout simplement aux questions qu'on me pose sur le site. Ça me donne une source illimitée. Là, j'ai 268 thèmes de vidéos en attente. Donc, ça me donne une source illimitée de questions. Je crée des vidéos sur des thèmes différents, ce qui fait que des personnes différentes vont faire circuler des vidéos différentes à leurs amis sur Facebook ou par mail. Et ça me ramène ainsi des nouveaux prospects qualifiés sur la thématique mais qui ne seraient pas venus sur les 10 premières vidéos que j'ai publiées. Donc, c'est une notion importante. Deuxième point important, votre séquence permet de conserver l'attention de vos prospects. Une fois que quelqu'un s'est inscrit sur votre liste de prospects, que ce soit une mailing list par e-mail, que ce soit quelqu'un qui vous a donné en personne ses coordonnées. Je prends l'exemple, on a discuté pendant une des séances de cellettes du projet d'un des membres qui est musicien. Donc, qui reçoit directement les coordonnées à l'issue d'un concert. Ces personnes ont un temps d'attention très court. La durée de vie d'un prospect, ça c'est une notion importante à connaître. La durée de vie d'un prospect, et je vais utiliser une expression plus précise parce que c'est une expression qu'on utilise dans les sciences, surtout dans les sciences physiques et dans la chimie. La durée de demi-vie d'un prospect est de trois mois. En général, sur une mailing list par mai. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez réaliser la plus grosse partie de votre chiffre d'affaires, les 80% de votre chiffre d'affaires sur les prospects dans les trois premiers mois où ils sont inscrits. Et ensuite, vous allez avoir des gens qui vont acheter au bout de certains nombre d'années. J'ai discuté récemment avec quelqu'un qui est dans le développement personnel, qui est un expert en développement personnel qui a écrit des livres sur le sujet et qui me disait qu'il a vu récemment passer une commande de quelqu'un qui s'était inscrit sur sa mailing list depuis plus de cinq ans. Donc, il ne faut pas perdre espoir, certes, mais il faut savoir que si vous deviez faire un segment aujourd'hui de votre mailing list et conserver uniquement soit les… Je vais prendre un exemple sur ma mailing list de séduction, par exemple. Si je devais conserver uniquement les 5 000 ou 6 000 personnes qui se sont inscrites au cours des trois derniers mois sur ma mailing list ou bien si je devais conserver les 100 000 autres personnes qui se sont inscrites auparavant, si j'avais ce choix sur Aweber, je ne pouvais pas faire autrement, je prendrais les inscrits les plus récents pour l'entreprise. Après, j'ai des relations avec ceux qui sont là depuis longtemps, mais je parle de… Vraiment pour l'entreprise, pour le potentiel de chiffre d'affaires, le volume n'a aucune importance. par rapport à la récence des prospects. Souvenez-vous de ça, vous avez un temps très limité pour garder l'attention du prospect. Au bout de trois mois, si quelqu'un est venu sur votre site, je vais prendre l'exemple de Philippe Fruy qui fait partie de la formation et qui est une agence matrimoniale. Quelqu'un qui est venu sur votre site en janvier, en avril, trois mois plus tard, soit il a trouvé quelqu'un, soit il s'est désintéressé finalement et il s'est remis dans une grosse période de boulot, soit il s'est dit que finalement, ça ne marcherait plus pour lui et donc c'est un petit peu game over, c'est un petit peu trop tard pour récupérer ce prospect. Donc souvenez-vous de ce point extrêmement important, vous devez faire en sorte de conserver tant que possible l'attention de vos prospects et d'essayer de les convertir assez rapidement en clients. La stratégie, je construis une relation pendant des mois, des mois, des mois et puis peut-être qu'un jour les gens vont acheter est une stratégie qui est très difficile à mettre en place et qui ne porte pas beaucoup de fruits et encore moins si vous êtes en B2B parce que la concurrence est rude. donc il y a des gens aux dents longues qui vont se jeter sur vos prospects si vous patientez trop longtemps. Donc il est essentiel de conserver l'attention de nos prospects existants mais et c'est un point sur lequel je vais insister dans un instant quand je vais vous expliquer justement ce que c'est qu'une campagne et dans quel cadre s'organisent vos campagnes marketing, vous devez rester cohérent. Autrement dit, ce n'est pas parce que votre prospect en général va être actif pendant trois mois et ensuite disparaître que tous les trois mois votre entreprise doit se réinventer et changer complètement d'angle ou de façon d'approcher les choses ou revenir sur ce que vous avez annoncé trois mois plus tôt. Donc faites très attention au positionnement de votre entreprise sur le long terme sur le marché et je vais donner un exemple pour bien que vous compreniez ce que je veux dire. Dans mon entreprise, je vais reprendre cet exemple, dans mon entreprise de coaching amoureux, je m'adresse aux hommes et j'ai un message qui est basé sur le développement personnel. Je leur dis essentiellement si vous voulez rencontrer quelqu'un, ce qui est important, ce n'est pas de trouver la phrase magique, c'est de devenir quelqu'un d'intéressant. Si vous voulez intéresser une femme que vous voulez rencontrer, devenez quelqu'un d'intéressant et ayez une vie intéressante, communiquez mieux. Alors évidemment, je pourrais de temps en temps faire un coup d'éclat et puis annoncer que j'ai découvert la phrase magique qui marche ou alors changer complètement d'approche parce que du coup, je pourrais vouloir jeter un pavé dans la mare et causer de l'agitation de cette façon-là. Ça serait une très, très mauvaise idée sur le long terme. Et beaucoup d'entrepreneurs, surtout sur le web, beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à faire ça, c'est-à-dire à retourner leur veste de temps en temps en pensant que si ça ne marchait pas trop avec l'ancienne approche, on va maintenant être beaucoup plus agressif ou réciproquement. Vous allez causer un taux massif de désinscription de votre mailing list et les gens vont surtout perdre l'envie de continuer à y aller au moment même s'ils ne se désinscrivent pas, même s'ils ne vous marquent pas en spam. Merci.